Alors, bonjour à tous. Dans cette présentation, on va discuter d'évolution des solutions de deep learning en se posant la question de savoir si on peut aller vers des choses qui soient plus friendly, plus faciles à utiliser. On connaît les promesses du deep learning qui sont d'accélérer d'une certaine manière le développement de modèles pour du traitement d'images en couplant l'extraction des caractéristiques, ce qu'on appelle l'extraction de features, avec la tâche de décision, qu'il s'agit d'une classification, qu'il s'agit d'une régression, qu'il s'agit d'une segmentation ou autre. Et donc, ça passe par un apprentissage de bout en bout qui permet une optimisation complète du deep learning et avec des architectures qui peuvent être communes à différentes problématiques à partir du moment où elles ont, d'un point de vue informationnel, la même base. Donc, si on a une classification, si on a une segmentation, si on a une reconnaissance d'objet, on va avoir des types d'architectures caractéristiques qu'on peut réutiliser pour une variété de problèmes applicatifs, mais qui ont la même base informationnelle. Donc, ça, c'est les promesses et c'est la partie finalement, on va dire, un peu attractive du deep learning. La réalité, elle est qu'actuellement, on travaille avec des, pour faire ceci, on travaille avec des interfaces qui peuvent apparaître, on va dire, avancées, au sens où elles nécessitent un niveau avancé quand même de programmation, si on veut pouvoir avoir une pleine compréhension de ce qui se joue d'un point de vue de la programmation. Même avec une interface un tout petit peu plus friendly, on a un certain nombre d'hyperparamètres qui sont à ajuster. On parle des fois de post-gradient, post-doc gradient descent, au sens où on va, il y a toute une part manuelle de tournage de boutons qui n'est pas forcément toujours super excitante. On parle de deep learning, mais on devrait parler en fait de calcul intensif. Finalement, en ayant automatisé cette première étape d'extraction de features avec la nécessité de faire appel à des composants particulièrement gourmands en énergie et spécifiquement dédiés à ces calculs. Et puis, on a déjà parlé de la nécessité de concevoir l'annotation qui devient un élément important, possiblement un goulot d'étranglement, comme un processus qui peut un peu se rationaliser pour optimiser le temps qu'on y consacre. Alors, est-ce qu'il y aurait des solutions qui seraient un petit peu plus friendly que ce qui a été présenté dans le cadre des formations pour notre infrastructure de recherche phénomène, c'est-à-dire sous la part de Jupyter Notebook ? Alors, on va passer en revue rapidement à un certain nombre de solutions qui, effectivement, ont émergé il y a un an, un an et demi maximum, et qui commencent à être utilisées intensément, notamment par la communauté de bioimagerie à l'échelle cellulaire. Alors, on peut se poser la question pourquoi ? Parce que peut-être, eh bien, ce sont des communautés qui sont capables de produire un grand nombre d'images facilement, que les systèmes sont relativement standardisés, c'est-à-dire qu'il y a une forme de reproductibilité du type d'imagerie, malgré tout. Et puis, on a une très grande communauté, on va dire à l'échelle internationale, qui fait que la production d'images annotées doit être effectivement possible. En tout cas, cet écosystème est apparu plus rapidement, je pense, que la partie biomédicale et puis aussi que notre partie plantes. Mais ça peut être ou pas une source d'inspiration pour des horizons pour nous. Alors, on a d'abord DeepImagy, peut-être que vous êtes tous familiers avec Imagy, qui est notamment largement, qui continue largement à être développée, notamment par certains grands centres, comme l'Université du Wisconsin ou encore le PFL à Lausanne. Et il y a une initiative, notamment du groupe de Lausanne, de développer ce qu'on appelle DeepImagy. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on lit DeepImagy ? On va pouvoir faire du deep learning avec Imagy. Il faut préciser ce que ça signifie. En réalité, il s'agit de modèles déjà entraînés sur un certain nombre de problèmes et que vous allez pouvoir utiliser sous la forme d'un système presse-bouton pour réaliser ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire l'application du modèle à vos propres images. Ce qui n'est pas possible de faire avec DeepImagy, c'est de réentraîner le modèle, dans la version actuelle en tout cas. Donc, ce que vous pouvez, c'est aller faire un tour et regarder si vous avez des modèles qui correspondent à vos imageries. On pourrait penser peut-être avoir un dépôt de modèles, si on travaille sur les plantes, si on a des situations d'intérêt, on va dire génériques, pourquoi pas déposer dans DeepImagy une section plantes qui nous permettrait de partager pour les moins programmeurs d'entre nous l'utilisation d'un modèle et son inférence. Je rappelle que l'inférence ne nécessite pas la partie GPU, mais simplement, finalement, l'application du modèle avec les poids qui sont fixes et qui sont appliqués pour la prédiction de l'image. Une autre interface qu'on aime bien utiliser dans l'équipe, alors, pour des utilisations plutôt, on va dire, didactiques, c'est KNIME, qui nous vient de l'université de Constance, qui est une forme de programmation graphique. Donc, vous arrivez à reconnaître dans la boîte qu'on a une couche d'entrée, ensuite, on a une convolution 2D, une autre convolution, un max pooling, une autre convolution, etc. Donc, avec un niveau de programmation minimaliste et juste des connaissances globales des architectures, on arrive à fabriquer nos propres réseaux de neurones. Le KNIME est très bien parce qu'il permet de faire communiquer des utilisateurs qui, par exemple, travailleraient en R avec des utilisateurs qui travailleraient en Python ou en C, et de concaténer des boîtes qui travaillent dans différents langages. Pour la partie deep learning, il y a un côté très didactique. Il faut savoir aussi quand même que KNIME est relativement lent, dans sa version gratuite en tout cas, et donc, il y a une version payante accélérée. On voit ça quand même plutôt, de notre point de vue, comme un outil à usage didactique pour construire des réseaux de neurones pour des étudiants qui démarraient sur le sujet. Nouvelle initiative, c'est IMJOY par Wei Ouyang, un ancien étudiant de l'Institut Pasteur à Paris, qui est maintenant en Suède, à Stockholm, et qui, dans le cadre de sa thèse, sur un projet du week-end, comme on dit, a développé cette interface, IMJOY, qui est une interface qui peut tourner sur smartphone, sur desktop, et vous allez pouvoir, de manière finalement transparente pour vous, manipuler des Jupyter Notebooks comme si vous étiez dans Collab, et lancer vos calculs, soit sur un cloud, en l'occurrence, je crois que c'est le cloud de l'Institut Pasteur, en tout cas dans la version démo initiale, ou dans des clusters locaux, ou sur votre station de travail, mais en pilotant les choses à distance, et puis avec cette fois-ci la possibilité d'utiliser des modèles déjà entraînés, mais aussi de réentraîner ou de modifier les codes dans l'interface que vous voyez ici. Wei Wuyang est en train de connecter l'ensemble de la communauté Imagi, Elastik, etc., pour une nouvelle application qui permet l'intercommunication de tous les modèles déjà entraînés pour qu'ils tournent dans InJOY, dans DeepImagi, ou dans d'autres interfaces comme Elastik. Nouvelle initiative, ça a été très prolifique pendant ces années de pandémie, mais aussi avec le besoin réel d'interfaces qui permettent une transmission des connaissances et une application à ses propres images accrue. C'est Zero Cost Deep Learning for Mike, donc le Deep Learning à bas coût, on va dire, pour la microscopie, avec un ensemble de chercheurs reconnus sur la partie microscopie dans ce papier Nature Communication. Alors, comment ça va se présenter ? Exactement comme les formations continues qu'on a délivrées, c'est-à-dire que vous allez retrouver les principaux Jupyter Notebook correspondant aux architectures de base. On reconnaît UNED 2D, UNED 3D, YOLO, ou encore certaines architectures dont on n'avait pas parlé, mais qui sont des architectures de débrutage, noise to void, ou encore des architectures spécialement dédiées à la segmentation de particules convexes, comme Stardist, qui est particulièrement bien adaptée en microscopie. Et donc, vous allez retrouver des versions didactisées de ces Jupyter Notebooks que vous pouvez utiliser, faire tourner sur Collab, comme on l'a fait pendant les formations continues, ou downloader et récupérer et appliquer sur vos propres infrastructures. Dernière initiative publique dont je voulais vous parler ce matin, c'est CellPose, qui inclut, en plus de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire des Jupyter Notebooks, une interface click and collect, on va dire, pour nous rappeler les bonnes heures de la pandémie, où on charge une image et on a directement le résultat, ce qui nous permet de tester si le modèle qui est donné ici correspond bien à nos attentes. Alors, c'est quelque chose qui ressemblerait un petit peu à PlantNet chez nous, c'est-à-dire, on charge l'image, on a le résultat, et il y a une banque d'images extrêmement variée qui a servi à faire l'entraînement de la segmentation de cellules. Donc, c'est une interface qui est vraiment dédiée à la segmentation de cellules. Voilà pour les initiatives publiques. On a également des solutions commerciales. On a eu l'occasion de tester avec Aliamad la solution Nikon, qui s'appelle NIS, qui est très presse-bouton. Vous allez avoir un nombre de paramètres vraiment très limité, en tout cas dans la version actuelle. Vous lancez l'entraînement et vous regardez la learning curve. Alors, c'est même un petit peu problématique, puisqu'on a, dans la version qu'on a eu l'occasion de tester en novembre, que la learning curve d'entraînement. Et donc, si vous vous souvenez les bons cours qu'on vous a donnés, il faut comparer la learning curve d'entraînement avec la learning curve de validation pour savoir quand est-ce qu'on arrête d'entraîner, parce que sinon, il y a un moment donné où on risque de surapprendre, d'overfitter, comme on dit en mauvais français. Et donc là, on ne nous donne à voir que la learning curve d'entraînement. Donc, on ne nous laisse qu'un seul paramètre, le nombre d'époques. Mais finalement, c'était presque le paramètre qu'on aurait pu automatiser complètement. Et on ne sait pas exactement quelles sont les infrastructures, les architectures qui sont utilisées derrière. Donc, on a eu des échanges avec l'entreprise pour signifier que la communauté allait avoir besoin quand même d'un minimum de visibilité pour pouvoir publier les résultats, sachant que les architectures qui sont derrière sont bien connues. Pour une segmentation, ça va être UNET. Pour du débruitage, ça va être les Picks to Picks ou Noise to Void qu'on a vu derrière. Donc, le fait que la communauté soit très open source, finalement, oblige les solutions commerciales à aussi être transparentes. C'est un petit peu plus la solution choisie par l'EIKA qui vient de racheter la société AIVEA, qui inclut des Jupyter Notebook. Donc, on a une interface très ergonomique, comme celle d'Agnès, mais avec, en plus, la possibilité de rentrer dans le code et de faire des modifications. Alors, les solutions commerciales incluent souvent un logiciel très ergonomique, très puissant, qui souvent pilote les appareils de microscopie. Et, en plus, on a une couche d'IA qui est rajoutée. Donc, le tout pour des solutions entre 15 et 20 kilos euros. Le logiciel avec les librairies qui vont bien. Et puis, il y a différentes offres en fonction de « Est-ce qu'on vous vend un PC ou une solution cloud ? » Voilà. Alors, pour terminer, une vue de synthèse de cette nouvelle jungle du deep learning friendly pour les utilisateurs. Je vous ai mis dans la première colonne, donc, là où on peut faire l'inférence. Donc, dans tous les cas, on peut faire l'inférence sur un modèle déjà entraîné. Dans la deuxième colonne, est-ce que vous pouvez réaliser l'entraînement de votre modèle de from scratch, de zéro ? Donc, ce n'est pas le cas pour tous. Dans la troisième colonne, vous avez la localisation du calcul. Donc, dans certains cas, c'est local. Dans d'autres cas, c'est sur un cloud qui peut être public, le vôtre ou celui de Google. Donc, ça pose un certain nombre de questions par rapport à l'utilisation de vos données. Et puis, en termes de modèles, quels sont les modèles disponibles ? On va parler de galeries ou de zoos ou de modèles qu'on peut réaliser ou adapter soi-même ou, dans certains cas, une limitation à une certaine tâche, comme c'est le cas pour CellPose, pour la segmentation, par exemple. Et puis, la dernière colonne, est-ce que c'est gratuit ou payant ? Donc, avec certaines fois, deux offres gratuits et payantes, c'est le cas pour NIME. Voilà, je pense qu'évidemment, on voit que ce domaine évolue extrêmement rapidement et donc, ça sera important de se tenir à jour et puis peut-être de voir à s'inspirer. C'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui de ces environnements pour voir comment aller vers des solutions qui puissent être plus friendly pour les utilisateurs non-programmeurs et spécialement adaptées pour notre communauté de plantes. Voilà, alors je vais m'arrêter pour aujourd'hui et donc, on va passer ensuite, peut-être après quelques questions, la parole à Vincent. J'arrête le partage.